Et bien l'an dernier il y avait deux épreuves par étape féminine de valeur mondiale, il n'y en a plus qu'une seule, c'est le tour de l'Ardèche féminin. Et il n'y a toujours qu'un seul groupe professionnel français féminin, l'AFDJ, que nous avons rencontré aujourd'hui. Au féminin, appartenir à un groupe professionnel fut-il celui de l'AFDJ, l'un des mieux structurés au monde, ne signifie pas forcément être professionnelle. Sous contrat depuis trois ans, l'ardéchoise Greta Richiou, qui vient d'obtenir sa licence de STAPS, n'est toujours pas salariée. Pas plus que l'une des quatre nouvelles recrues du groupe, la toute jeune aux Savoyardes, Maëlle Grossetette. C'est sûr que des garçons qui ont le même âge que nous, qui ont 20 ans, qui sont dans des équipes pro-hommes, ils ont un salaire. Il y a plus de moyens, après le cyclisme féminin il se développe quand même bien, c'est sur la bonne voie. Et puis je ne me plains pas de ce que j'ai déjà. Ça progresse, après c'est sûr qu'on n'est pas toutes salariées. Moi, pour l'année prochaine, je n'ai pas pu avoir de contrat salarié, mais l'UCI met des réformes en place. Donc à partir de 2020, il y aura un minimum, un salaire minimum pour toutes les équipes UCI. Donc on espère qu'on arrivera à passer le cap, parce que c'est vrai qu'on a du budget, mais de là à salarier tout le monde, on ne sait pas trop encore si ça pourra le faire pour l'an prochain. En France, le cyclisme féminin n'est pas encore le Pérou. Ou ailleurs, ce n'est pas forcément Byzance non plus. Frédéric Larose-Jeingrasse porte le maillot d'un petit groupe professionnel canadien qui n'avait pas les moyens de payer le déplacement à toute l'équipe. Il a quand même offert à Frédéric une partie du billet d'avion pour qu'elle puisse intégrer ici une équipe mixte. Mais pour Frédéric, le vélo apparaît difficilement comme une situation d'avenir. C'est sûr que, bon, rendu à une certaine an, la vie te rattrape, comme on dit, parce que je vais avoir fini l'école. Donc après, ça va être le moment d'aller travailler. Mais pour le moment, oui, je pourrai encore vivre comme ça l'année prochaine. Puis après, on verra si mon budget personnel me le permettra. Une dernière précision. Le Tour de l'Ardèche féminin est organisé par des bénévoles et uniquement par des bénévoles. Le Tour de l'Ardèche féminin est organisé par des bénévoles et uniquement par des bénévoles et uniquement par des bénévoles.